Musique Et salut ! Bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, je vous présente le quatrième mur de Sorge Chalandon. C'est un livre qui est sorti en 2013 chez Grasset et il a obtenu le prix Goncourt des lycéens. Sorge Chalandon est né en 1952 à Tunis. Il a longtemps été journaliste pour Libération et également reporter lors de grands conflits. Il a notamment couvert la guerre du Liban, ce qui nous intéresse pour le quatrième mur puisqu'il raconte dans ce livre, d'après ce qu'il dit, ce qui serait arrivé s'il n'avait pas écrit ce roman. Il a publié cet ouvrage et il a obtenu le prix Médici pour Une promesse en 2006. L'histoire se déroule dans les années 80. C'est tout d'abord la rencontre entre Georges, le narrateur de ce récit et le personnage principal, un militant d'extrême gauche avec Samuel Hakounis, un grec juif, militant aussi mais plus réfléchi, réfugié à Paris. Samuel a un projet fou mais qu'il ne peut réaliser alors il le confie à Georges. Ce projet, c'est de mettre en scène dans le Liban en guerre la pièce Antigone, la version de Jean Hanouil, avec un acteur de chaque camp de la guerre, c'est-à-dire une palestinienne, un druze, un chrétien maronite, etc. Et l'idée est de créer une bulle de paix l'espace d'une heure au milieu de la guerre. Progressivement, Georges qui est marié et père de famille va s'engager plus que de raison dans ce projet et finalement dans la guerre elle-même. Et s'il va faire quelques allers-retours entre Beyrouth et Paris, il va commencer à se sentir de moins en moins à sa place dans un pays en paix. Il s'agit d'un livre magnifique qui parle un peu d'espoir mais surtout de l'impuissance des hommes face à la guerre. Le personnage de Georges est un personnage intéressant, plein de contradictions, qui a aussi beaucoup de faiblesses. Il est parfois énervant, on ne le comprend pas toujours en particulier pour sa fascination pour la guerre et le fait qu'il se sente appelé par elle. Mais quoi qu'il en soit, il nous entraîne avec lui dans son projet fou. Il nous fait vivre sa passion, ses certitudes, mais aussi son désespoir face à la violence extrême et son dégoût de la paix comme il le dit lui-même. On entre grâce à la fiction dans la guerre du Liban et les personnages qui la vivent nous rendent cette guerre encore plus palpable et ses violences encore plus révoltantes. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il met en scène la pièce Antigone mais on peut dire qu'il est également une réécriture d'Antigone, celle qui dit non comme dit Jean Hanouille. En tout cas, c'est un livre que je vous conseille et que selon moi, il faut lire absolument. Il a tiré trois coups, d'une violence folle. L'impact a frappé son épaule, son torse, ses jambes, mon cou, mon épaule, mon bras. Le cuivre des étuis a cogné le mur. Je n'avais pas mis le coton. Mes oreilles sifflaient, je grimaçais. L'air était irrespirable de poudre acide. La jambe du sniper se calmait, redevenait solide. Joseph Boutros s'est détaché de moi. Je lui ai laissé décider de l'espace. Tout était retombé. L'obscurité, le silence. Dehors, d'autres tiraient. Je devinais notre façade dans leurs lunettes. La nuit gagnait. Nous n'étions plus que des ombres, caressées par le bleu de la lampe aveugle. Je me demandais ce que mes tireurs voyaient. Un phare de voiture, le rideau mal fermé qui trahit le salon, une cigarette imprudente passée de main en main. C'était effrayant. C'était bouleversant. Un instant, je me suis dit que j'avais plus vécu en cinq jours que durant ma vie entière. Et qu'aucun baiser de Louise ne vaudrait jamais la petite palestinienne retrouvant les mots d'un poète en levant le poing. J'ai secoué la tête, vraiment, secoué pour chasser ce qu'elle contenait. J'ai eu honte. Je pouvais rentrer demain, laisser tomber, revenir en paix, vite. Un sourire de Louise et une caresse d'aurore étaient les choses au monde qui me faisaient vivant. Et je me le répétais. Et je n'en étais plus très sûre. Alors j'ai eu peur, vraiment, pour la première fois depuis mon arrivée. Ni peur des hommes qui tuaient, ni peur de ceux qui mouraient. Peur de moi. Voilà, c'était le quatrième mur de Sorge Chalandon. Salut et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada